bonjour bienvenue sur les vidéos du dj stuff aujourd'hui on vous présente la pionnier cdj 2000 nexus donc c'est la remplaçante de la 2000 elle apporte des nouveautés en plus on les voit on va les voir tout au long de cette vidéo la cdj 2000 nexus est toujours compatible avec record box bien entendu on vous le dit jamais assez de d'analyser vraiment tous vos morceaux pour avoir un bit grid parfaite et avoir forcément tout le fonctionnement qui roule impeccable au niveau de la platine tout ce qui est boucle haute q surtout que maintenant les hautes q sont quand taille donc vous pouvez plus les rater il ya plus d'excuses le signe qui est tout le tralala il ya aussi possibilité si vous avez un routeur wifi chez vous de brancher vos deux ou quatre ou trois ça dépend de votre budget cdj 2000 nexus en ethernet sur un routeur wifi on ne voit pas sur la vidéo les par là ici et via le routeur wifi branché enfin on va dire linker une tablette ou un smartphone avec l'application record box mobile pour pouvoir aussi profiter de toutes vos bibliothèques que vous aurez mis dessus les playlists les morceaux etc dessus et l'envoyer en wifi directement dans chaque platine et aussi on va le voir vers la fin de la vidéo tout un paramétrage des patines pour que soit si vous si vous emportez votre ordinateur vous puissiez mettre les patines comme vous le souhaitez c'est à dire le jog éclairé de telle façon l'écran éclairé de telle façon pas d'auto q auto q du signe pas de signe master tempo pas master tempo tout plein de réglages comme ça chargement des hauts q automatique enfin tous ces réglages là vous pouvez les embarquer directement sur record box ordinateur auquel cas vous branchez votre ordinateur en réseau link et vous envoyez les informations et à lala là toutes les cdj vont s'y mettre soit via la clé usb au moment où vous importez vos morceaux il y aura aussi vous pouvez importer la configuration talalala sur ça que c'est sur chaque cdj pardon vous pourrez l'incorporer et dernièrement sur le smartphone vous pouvez envoyer directement éteindre allumer le jog etc etc on va le voir dans la vidéo donc on va passer au fonctionnement donc là tout est linked et tout est en réseau sur le routeur wifi donc je peux passer soit l'ordinateur soit de la clé usb soit de la tablette on va commencer par le plus simple c'est l'ordinateur vous avez juste à appuyer sur record box et vous aurez tous les périphériques compatibles record box qui seront qui seront en ligne c'est à dire moi dans mon cas j'ai mon ipad et j'ai mon ordinateur donc on va prendre l'ordinateur la nouvelle mouture de record box elle vous permet d'analyser je fais parce que sinon j'oublie après les clés de chaque morceau donc maintenant vous pouvez rajouter dans votre dans votre arborescence dans vos catégories ici présente là donc ça vous préparez à l'avance quand vous mettez artistes album clé etc vous pouvez rajouter en plus de bpm et tout le reste la clé est donc par rapport à cette clé là on faisait avant si vous souhaitiez pas caler vos morceaux pitch au jog vous avez l'opportunité de regarder l'information qui se trouvait hop 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 sur le morceau ici et de voir le bpm et vous pouviez pop hop revenir ici choisir par exemple toute la collection votre ordinateur au niveau des clés pardon au niveau des bpm pourquoi je vais sur clé bpm et choisir par exemple comme cela est 128 à 120 pas au départ parce que là il est cinquié donc il à 130 mais normalement il à 128 tous les morceaux qui étaient à 128 à plus ou moins un pourcentage ou 0% pile poil donc là vous avez tous les morceaux qui sont d'origine à 128 tout comme maintenant vous pouvez naviguer dans toutes vos bibliothèques de l'ordinateur et non faut déjà que je regarde la clé du morceau voilà j'ai une clé de dm vous pouvez très bien revenir ici dans l'ordinateur aller sur clé que vous avez rajouté dans les catégories et dm 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 donc tonalité parfaite enfin tout juste dm ou alors approchante mais se mariant bien avec le avec la clé du 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 morceau qui est en lecture sur la platine tout comme je peux naviguer dans la playlist qui a sûrement sur la clé usb dont vous les listes j'en ai qu'une pour la vidéo soit trac et vous avez tous les morceaux qui s'affichent à noter aussi que vous avez la pochette bon là je les ai pas toutes mises parce que je suis un gros fainéant et je gère pas trop les pochettes non plus vous avez toutes les pochettes qui s'affichent tout petit c'est à dire si vous choisissez le morceau vous l'avez en grand ici l'attaque et si vous la si vous allez dans l'arborescence par exemple traque vous avez tous les tous les comment dire toutes les pochettes qui s'affichent à noter que là je l'ai pas fait mais dans ma configuration de catégorie etc et d'affichage de tri il ya une deuxième colonne si vous voyez première colonne jaquette deuxième colonne morceau troisième colonne clé vous pouvez totalement la retirer et avoir le nom complet en ligne en grand sur tout l'écran ça vous pouvez le faire depuis record box donc voilà donc vous avez analysé votre morceau il est parfait au niveau de la bit grid mais vous pouvez enfin s'il n'était pas parfait pardon vous pouvez tout à fait le changer par exemple celui là il est parfait je pensais qu'ils n'étaient pas si il y est admettons il n'y est pas on va revenir ici hop voilà admettons le kick n'est pas enfin le premier le premier des quatre temps n'est pas pile poil au bon endroit vous faites un appui long et vous pouvez le décaler voyez la barre rouge qui indique en fait le premier temps de la mesure et après tous les temps qui sont indiqués par les petits traits blancs donc vous pouvez tout à fait le réajuster pile poil au bon endroit et vous confirmez vous avez possibilité bien entendu de zoomer la plus ou moins sur la way forme qui se trouve en haut et vous avez toujours la way forme du bas pour pouvoir naviguer dans le morceau way forme du bac est toujours disponible par exemple pour rechercher un morceau par exemple search et de taper les lettres pour trouver un morceau comme d'habitude donc on a vu décalage de la bit grid si elle n'était pas bonne donc la bit grid il faut bien se dire quand même que c'est pas vous n'allez pas vous n'allez pas par exemple décalé le pp enfin vous n'avez pas changé le bpm lag en fait la bit grid c'est un repère temporel virtuel on va dire collé par dessus le morceau pour que la platine puisse se dire qu'à tel endroit tel machin il ya un pied ou début d'une mesure pour pouvoir qu'elle est par exemple 5 de platine ou pour pouvoir qu'elle est un haut de cul pile poil autant on va le voir ensuite ou une boucle etc etc ça c'est important pour que la platine puisse analyser la chose va pas l'analysé mais le lire puisque c'est record box il analyse mais puisse se caler dessus et faire les fonctions parfaitement comme 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 elle le propose on va voir les hauts de q donc à l'époque de la cédige une huile voulait vous à chaque fois vous appuyez sur un out q ça vous aide le q mais pour ceux qui savent pas encore mixer c'est quand même dommage avec une régie pareil vous n'arriviez pas à caler au bon moment voilà ce que ça donne donc j'aime placer un point qui ont ici voilà et la voir ce que ça faisait si vous aviez deux morceaux en même temps et que vous le balancier un peu n'importe comment voilà je fais le neige je sais pas lequel est maintenant c'est impossible de le rater il suffit d'être de mettre la fonction quantize à partir du moment où bien entendu le morceau a bien été analysé nickel j'ai beau appuyer 50 fois je peux l'appuyer bien autant mais si j'appuie 50 fois comme un gros google c'est quand même calé etc 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 voilà à quoi voilà à quoi sert le la grille en fait par exemple au niveau des hauts tue au niveau des boucles par exemple ça va vous permettre d'avoir deux morceaux qu'elle est parfaitement même avec une boucle comment dire en même temps c'est parti pour les boucles elles sont disponibles sous différents aspects soit vous avez si vous n'êtes pas en mode slip voir derrière vous pouvez appuyer directement sur look mode et vous avez directement les loupes en automatique sur le needle search qui sont allumés soit vous pouvez faire une boucle manuelle in out et la décaler après enfin le à diminuer l'augmenter etc tout comme les autres loupes boucles ou une boucle locale une boucle parlant quatre temps ici avec le bouton in voilà ce que ça donne donc la manuelle normale avec on a grandit ou on a dit si la boucle quatre temps rap si c'est un augmenter le loup mode etc et le slip mode qui vous permet en fait de faire tout le fonctionnement donc au tue boucle rivers scratch et et break par dessus la musique c'est à dire que la musique va continuer derrière voilà ce que de la zone par exemple sur un haut tu alors là on a le plus normal donc comme on l'a vu je peux appuyer plein de fois parce que je suis en quantaise mais je peux appuyer aussi en plein de fois plein de fois hors quantaise et voilà ce que ça me fait donc ça c'est au tue ça revient à chaque fois au même endroit maintenant avec le slip ça revient par dessus la musique par exemple si je fais voilà pour les hauts que pour les boucles donc vous remarquez que là ça va de un vite au niveau de l'écran parce que ça va un peu moins et un peu plus au niveau de l'écran vous avez un huitième à c'est ce temps si je me mets en slip mode vous avez de un seizième à deux temps et vous avez du un tiers et du trois quarts qui vient de passer voilà ce que ça donne etc etc le slip mode avec le rivers le slip mode avec le scratch le slip mode avec le break donc toujours le break vous pouvez le faire depuis le jog on appuie un tout doux ou directement sur le play voilà pour ce qui est du fonctionnement de or slip mode ou avec le mode maintenant on va passer au sync donc je mets ce morceau là un peu plus rapide et celui là forcément je le met un peu plus voilà tout doux et donc le but du sync en fait c'est de mettre les deux morceaux au tempo sans caler donc bien entendu vous pouvez le faire en calant mais le but en fait de la vidéo c'est de vous montrer aussi qu'on peut le faire sans caler donc là je n'ai rien fait mis à part appuyer sur lui en master parce que je veux que lui se calent sur lui et les deux sur 5 donc c'est là que la grille de c'est à l'habit gritte va rentrer en oeuvre si certains entendent le petit claquement qui a ici au niveau de morceaux au niveau du calage il se peut c'est là justement je vous montrer en fait ce que ça donne c'est là en fait qu'il est important en fait de montrer l'importance de la grille regardez je vais décalé volontairement un petit peu un petit chouïa le labi de gritte le premier temps à dire la première mesure je vais quand même placé mon cube ici or quand elle est parce que sinon il va me leur caler voilà voilà donc là j'ai vraiment bien sur le clic et l'habit gritte a été décalé voilà ce que ça donne et pourtant ils sont calés voilà donc obligé de rattraper au job mais vous perdez donc tout l'intérêt est de bien verrouiller un sync de la vie de gritte pardon voilà je vais leur mettre un peu mieux tac tac comme ça donc là normalement ça va bien partir donc master taxing tac voyez l'intérêt ils sont toujours calés bon c'est un petit peu bois comme ça avec les loupes à un huitième de temps etc mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire une boucle bouger le tempo etc vraiment sur les platines comme si vous aviez un logiciel sauf qu'il n'y a pas un ordinateur derrière c'est vraiment essentiellement le travail en amont de l'âme de l'analyse de record box sur le morceau qui vous fait la petite grille et qui fait que les lecteurs calent parfaitement pour finir on vous montre la possibilité donc on avait vu de regarder dans la clé usb tac 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 donc j'ai je suis sur usb link on a vu mince annoncer record box pas long j'ai une petite peur je suis du ordinateur les plus calais vite l'ordinateur donc l'attaque j'ai les morceaux qu'il ya dans mon ordinateur donc possibilité de regarder de trier par bpm par clé etc voilà et dernière étape on regarde par rapport à la tablette donc j'ai des morceaux dans la tablette par exemple celui-là toujours une pochette aussi crado je le mets sur le deck 2 par exemple là si je zoome vous voyez la bitgrid elle un petit peu de mal voilà tac maintenant je vais en prendre un autre donc sync sync impec et je vais mettre avec celui là je vérifie si la bitgrid est bonne elle a besoin d'un petit tout en sachant que si vous n'êtes pas un bon dj et que la bitgrid elle n'est pas bien calé derrière sur des morceaux un peu plus complexe vous aurez pas un résultat vous aurez un résultat crado et donc forcément ça servait à rien de mettre le sync puisqu'il va pas vous aider plus qu'autre chose faut quand même savoir qu'elle est au départ et il faut quand même analyser bien ces morceaux voilà et ben c'était la cdj 2000 nexus 2 punir merci d'avoir suivi cette vidéo elle était un petit peu longue mais au moins on a revu vraiment tout ce qu'il y avait à voir sur la bécane et il y en avait des choses à voir quand même un petit peu bon voilà écoutez on vous dit à très bientôt posez vos questions sur le site si vous avez du matériel à vouloir tester qu'on peut le tester et si vous avez des questions autres questions et on vous dit à très bientôt ciao ciao